L'identité est relationnelle Je partirai d'une définition extrêmement simple de l'identité, qui consiste à dire que l'identité est toujours relationnelle. Admettons provisoirement qu'on conserve le concept d'identité. L'identité est relationnelle, ça veut dire que ce qui fait une identité, ce n'est pas d'être rapportée à elle-même, à un fond propre, à une essence propre, mais c'est d'être comprise dans ce qui la met en relation avec tout ce qui n'est pas elle. Donc quand je dis que l'identité est relationnelle, ça veut d'abord d'un individu. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un individu ? Qu'est-ce qui fait l'identité de chacun de nous ? Nous sommes chacun, en tant qu'être singulier, la résultante d'une infinité de relations qui se sont accumulées dans l'histoire, qui font notre histoire propre, et qui nous constituent telles que nous sommes. Nous sommes la résultante des relations que nous avons entretenues, d'abord dans la petite enfance, puis après à l'école, puis après avec les amis, les lieux que nous avons traversés, même les livres que nous avons lus, tout ce à quoi notre rapport au monde, qui nous constitue, fait qu'effectivement notre identité est la résultante de toutes les relations que nous avons entre nous et que nous continuons d'entretenir, ou que nous avons cessé d'entretenir, mais qui ont laissé leur trace avec ce qui nous entoure. Donc toute identité est relationnelle. Ça vaut des identités individuelles, ça vaut aussi évidemment des identités collectives. Pour ce qui est des identités collectives, l'identité d'un peuple, l'identité d'une communauté, les identités culturelles, elles ne sont jamais simplement la résultante d'un fonds autochtone, mais elles sont toujours la résultante de... Elles ne sont jamais l'expression d'un fonds autochtone, mais elles sont toujours la résultante de tout ce qui s'est traduit, importé, tout ce qui a été échangé, tout ce qui est venu de l'extérieur. Je vais prendre un exemple, celui tellement débattu de l'identité européenne. Il y a une mauvaise façon de définir l'identité européenne. C'est-à-dire que l'identité européenne se définit, ça fait partie des façons les plus classiques de la définir, à partir de ces trois sources ou de trois racines, qui sont la Grèce antique, qui aurait donné la philosophie, la tragédie, la sagesse antique, les mathématiques, Rome, qui lui aurait donné le droit, essentiellement, et puis le judéo-christianisme. On remarquera, au passage, que lorsqu'on définit l'Europe à partir de ses racines ou de ses sources, on oublie toujours l'islam, qui n'est quand même pas tout à fait étranger à l'histoire de l'Europe. C'est une très mauvaise façon de définir l'Europe que de la définir à partir de ses sources ou de ses origines. Je ne sais pas si vous vous souvenez comme ça qu'au moment où de feu la constitution européenne, il y avait tout un tas de débats pour savoir si dans le préambule de la constitution, il fallait rappeler les racines chrétiennes de l'Europe, etc. C'est une très mauvaise façon de la définir parce que c'est oublié que, dans le fond, l'Europe s'est constituée telle qu'elle est à partir d'un double faisceau de relations. D'où l'idée d'identité relationnelle. L'Europe, c'est d'abord la résultante de l'ensemble des relations qu'ont entretenu toutes les nations européennes, les unes à l'égard des autres. Tout ce qui est passé d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, les modèles qu'elles ont échangés, les formes artistiques qui ont circulé. Donc l'Europe est la résultante d'une circulation du savoir, des formes, même des institutions, d'un pays à l'autre de l'Europe. Et ça, ça ne suffit pas. Donc qu'il y ait comme ça une sorte de réseau de relations interne qui a fait l'unité européenne, ça ne suffit pas. Parce que l'Europe est aussi la résultante d'un autre faisceau de relations qui est l'ensemble des relations que les nations européennes, ont les unes par rapport aux autres, et souvent les unes en concurrence avec les autres, entretenues avec le reste du monde. Donc on ne peut pas définir l'identité de l'Europe, indépendamment des relations qu'elle a entretenues avec l'Amérique latine par le biais de la conquête, avec l'Asie, avec l'Inde, avec la Chine, et bien évidemment avec l'Afrique par le biais de la colonisation. Donc ça veut dire qu'évidemment, toutes ces relations-là de l'Europe, avec ce qu'elle a défini comme ses altérités, sont constitutives de son identité. Donc là, on voit très bien que toute identité est par définition relationnelle. Ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'identité est toujours non pas quelque chose de fixe, non pas un être, mais un devenir. L'identité, elle est processuelle. Donc l'identité, elle se définit, voilà pourquoi je disais qu'il n'y a pas d'identité. L'identité se définit par le fait qu'elle ne cesse pas, plutôt, de ne pas être identique à elle-même. Le propre de l'identité, c'est de se désidentifier, c'est de cesser d'être identique à elle-même. C'est, dans le fond, d'apporter, de traduire, d'être... Si elle est relationnelle, alors ses relations n'étant pas établies, fixées une fois pour toutes, mais ses relations étant constitutives de son devenir, elle ne cesse pas de la faire devenir autre qu'elle-même. Et là, encore, revenons des identités collectives aux identités individuelles. Qu'est-ce qui fait notre identité ? Qu'est-ce qui nous maintient vivants ? Ce qui nous maintient vivants, c'est que nous ne restons pas identiques à nous-mêmes. C'est que nous allons croiser d'autres personnes, que nous allons avoir d'autres expériences, que nous allons lire de nouveaux livres, que nous allons avoir de nouveaux films. Tout ça, évidemment, fait que notre propre imaginaire constitutif de notre identité se modifie, qu'il est un devenir permanent. Nous ne cessons pas de nous désidentifier. Voilà ce qui fait la vie de l'identité. Elle est soumise à un permanent processus d'autodifférenciation dont elle n'est pas seule à avoir la maîtrise, qui procède de ce qui lui vient de l'extérieur, de ce qui lui vient des autres. Donc notre identité, elle est faite d'altérité. La meilleure façon de le penser, c'est de dire que, du coup, les identités, elles sont forcément hétérogènes. Il n'y a pas d'identité homogène. Il n'y a pas d'identité reconductrice à une origine. Donc c'est vrai... Alors maintenant, ça fait vraiment longtemps, parce que ça, je pense que c'est, avec la violence, une des thématiques constantes de mon travail depuis toujours. C'est vrai que j'ai consacré beaucoup de temps à la déconstruction des identités en faisant valoir ce modèle des identités hétérogènes. De dire que toute identité est, même pour aller encore plus loin, un processus d'hétérogénéisation. C'est ce qui m'a amené... Et là encore, je disais tout à l'heure qu'on était toujours le contemporain d'événements. Évidemment, moi, je suis aussi, comme beaucoup, comme nous tous, le contemporain des nationalistes, de la résurgence des nationalismes en Europe, de la déception. C'est une grande déception historique dans ma vie. Ma grande déception, c'est d'avoir été, pour les raisons biographiques qui m'appartiennent, de m'être réjoui infiniment de l'effondrement du mur de Berlin, de la réunification de l'Europe, de m'être réjoui de voir la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, avec laquelle j'ai des attaches particulières, la Bulgarie, entrer dans l'Europe, dans la communauté européenne. Et de voir, au fil du temps, ça fait 25 ans, à peu près, de voir, au fil du temps, ces pays ressaisis, regagnés par des formes de nationalistes populistes extrêmes, tomber, donc, dans ce que j'appelle le piège identitaire, au point d'oublier toute leur histoire et de se comporter face à la crise des réfugiés, comme ces peuples et ces pays se sont comportés, et ça, c'est ma plus grande déception historique depuis ces 25 années. Alors, le piège identitaire, c'est quoi ? Le piège identitaire, c'est... c'est trois choses, d'abord. C'est trois choses plus une. La première chose, c'est que c'est toujours un déni de l'histoire. C'est toujours un déni de l'histoire parce que le piège identitaire conduit, justement, toujours à reconduire l'identité à une monogénéalogie, c'est-à-dire à supposer que l'identité s'explique à partir d'une origine, voilà, ces fameuses racines, et puis que c'est comme un arbre, que ça s'est développé à partir de ces racines. Donc, une monogénéalogie. Alors qu'évidemment, en réalité, l'épaisseur de l'histoire fait qu'une identité a précisément plus d'une origine. Voilà pourquoi je disais, il y a toujours plus d'identité dans l'identité, il y a plus d'une langue dans la langue, etc. Parce qu'évidemment, s'ils sont apportés, s'ils sont greffés, tout un tas d'éléments extérieurs, il se pourrait même que, dans le fond, l'identité n'existe qu'à partir de la greffe. Ça, c'est la grande théorie anthropologique de Jean-Louis Amsel, c'est la théorie des branchements. Ce que dit Jean-Louis Amsel à ce sujet-là, c'est que même penser l'identité à partir du métissage est une illusion, parce que ça supposerait, voilà, des identités déjà constituées, déjà autonomes, se mêlant les unes les autres, alors que ce qu'il faut penser au départ, c'est que précisément, c'est la greffe, c'est l'apport extérieur, c'est l'agrégat, en quelque sorte, c'est le branchement, comme il dit, qui est constitutif de l'identité. Donc, la monogénéalogie, comme le disait Jacques Derrida magnifiquement dans l'autre cap, qui est un texte de 1991 sur l'Europe, la monogénéalogie est toujours une mystification. Voilà pourquoi c'est une falsification de l'histoire. Mais du coup, comme c'est une falsification de l'histoire, c'est aussi un déni du présent. Moi, je suis toujours sidéré de voir dans le discours identitaire et dans celui d'intellectuel identitaire, la volonté de reconduire, par exemple, l'identité de la France, prenons la France, de vouloir reconduire l'identité française au judéo-christianisme, mettons, par exemple. Voilà. Essentiellement, parlons même pas des Grecs et des Romains, mais au judéo-christianisme. C'est-à-dire l'identité de la France, c'est ça. Elle se définit, regardez, les églises, les cathédrales, les synagogues, etc. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des millions de musulmans qui vivent sur notre territoire ? Alors, ils ne font pas partie de l'identité de la France. Donc, il y a toujours une sorte de ressentiment contre le présent, de refus de voir, en réalité, que l'identité, elle est hétérogène, que l'identité, elle n'est déjà plus ce qu'ils peuvent en fantasmer, qui n'a probablement jamais existé. Voilà. Donc, le piège identitaire, c'est de fantasmer un présent impossible et un passé qui n'a jamais existé. Donc, ça, c'est le deuxième piège. Et le troisième piège, évidemment, et c'est évidemment celui-là qui nous inquiète, et c'est là où la question de l'identité rejoint celle de la violence, c'est que, du coup, comme l'identité monogénéalogique est toujours un fantasme, la réalité ne lui correspond jamais. La réalité ne lui correspond. Donc, il y a toujours un décalage. Elle vit le discours identitaire, il vit, parce qu'il ne peut pas vivre autrement, il vit du décalage entre le fantasme et le réel. D'où les tentatives meurtrières de faire correspondre la réalité au fantasme. Et c'est pour ça que tout discours identitaire, tout fantasme identitaire, et il serait temps de le dire, de le savoir et de le reconnaître, est toujours potentiellement génocidaire. Donc, c'est l'une des choses que j'ai avancées récemment, à savoir qu'il fallait forger un mot valise et parler, surtout au vu de ces 25, 30 dernières années, mais évidemment, on peut remonter bien plus loin encore dans le temps, c'est vraiment inscrit dans l'histoire du XXe siècle, il fallait parler d'idéologie et de discours génocidentitaires, parce qu'il est potentiellement meurtrier et génocidaire. Donc, ça veut dire que le troisième trait constitutif, le troisième du piège identitaire, c'est qu'il est toujours potentiellement meurtrier, c'est qu'il porte en lui les germes de la violence, parce que, bien évidemment, l'identité, du coup, ça devient une peau de chagrin. Ça devient une peau de chagrin, puisque l'identité telle qu'elle est dans la réalité, c'est-à-dire hétérogène, plurielle, composite, etc., elle ne correspondra jamais suffisamment à l'identité fantasmée, d'où le fantasme de purification, d'où la violence inévitable. Quand je dis que l'identification est d'un poison d'où qu'elle vienne, ce que j'entends par là, c'est la caractérisation de l'identité, c'est la réduction de l'identité à un certain nombre de traits fixes, figés, déterminés une fois pour toutes, et justement qui refusent de penser ce processus d'hétérogénisation dont on parlait à l'instant. Mais surtout, dans l'identification, il y a quelque chose de plus fort. C'est-à-dire que l'identification, pourquoi je dis que c'est un poison et pourquoi j'y vois une source de violence ? Parce que l'identification, c'est réduction de l'autre à l'identité qu'on lui prête. Je t'identifie comme un voleur, je t'identifie comme une prostituée, je t'identifie comme un noir, un arabe, un chrétien, un juif, un musulman, un tutsi, un houtou, etc. Donc l'identification, c'est pas la réduction. C'est pas la réduction à une identité dans tout ce que cette identité pourrait avoir de pluriel, d'hétérogène, de complexe, etc. Mais c'est la réduction de l'autre à l'identité qu'on lui prête, telle qu'on la caractérise, telle qu'on la réduit, telle qu'on l'enferme. Voilà pourquoi je dis l'identification. Mais ça vaut aussi à l'intérieur même des communautés. Parce que dans le fond, la réduction de l'identité à l'identique, elle peut aussi procéder à l'intérieur même d'une communauté, de la mainmise d'une minorité ou d'une instance quelconque sur cette communauté qui va lui assigner les traits distinctifs de son identité. Lui dire alors si si tu n'es pas, si tu ne te plies pas à telle règle, si tu ne te plies pas à telle façon de penser, à telle façon de juger, tu n'es pas des nôtres. Donc la violence est aussi bien dans la désignation « ils sont comme ça, eux et nous » que aussi dans « voilà ce qu'il faut que tu sois pour être des nôtres ». Et c'est aujourd'hui incroyablement violent parce que parfois, dans le Saint-Tègme, « voilà ce qu'il faut que tu sois pour être des nôtres », on entend « voilà qui tu dois considérer comme tes alliés et tes amis, qui tu dois considérer comme tes ennemis, voilà qui tu dois aimer et voilà qui tu dois haïr pour être des nôtres ». Et c'est pour ça que je dis, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'il y a de terrible dans le piège identitaire et ce qui fait que le piège identitaire est une source d'inquiétude, c'est qu'il fonctionne quand même dans beaucoup d'endroits dans le monde. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin. Il repose sur le Saint-Tègme. « Dis-moi qui tu es, H-A-I-S, je te dirai qui tu es, E-S. » « Dis-moi qui tu es prêt à haïr, pour qui tu éprouves de la haine, et je te dirai qui tu es et je te dirai encore plus si tu es celui que tu dois être. »